L'Europe traverse une crise, une crise importante. Je suis persuadé que l'Europe souffre d'être l'Europe des États. L'Europe des régions, c'est une Europe qui respecte les peuples, les régions et les territoires. C'est le seul projet politique qui vaille aujourd'hui. Nous devons nous battre pour survivre et pas nous battre contre les autres pour vivre. Sinon on sera mort. Il faut que chaque territoire se sente reconnu. L'Europe des régions, l'Europe des territoires, l'Europe de la diversité. Et cette diversité, malheureusement, les États et les nations du XIXe siècle ont cherché à l'éradiquer. On a besoin d'une Europe plus fédérale, qui représente plus les citoyens. L'Europe a besoin de tirer ses droits sociaux vers le haut et d'en faire des exigences. C'est en se rapprochant des territoires que l'Europe se rapprochera des citoyens et qu'elle trouvera le second sou dont elle a besoin pour construire, pour les trois générations qui viennent, le projet européen. Le centralisme et l'écologie, ça ne peut pas marcher. L'Europe démocratique et écologique, c'est l'Europe des régions. Et l'Europe de la subsidiarité du pouvoir, de la décision là où elle doit se prendre au plus près des gens. Je crois qu'il ne faut pas séparer la question de l'engagement pour le climat de l'engagement pour les territoires. Les mesures qui sont à prendre au niveau climatique se prendront souvent, pour l'essentiel, dans les territoires. Les écologistes et les régionalistes, ils sont dans le coup d'après. Je crois qu'on n'est pas aujourd'hui entachés par la crise du système d'avant. On est vraiment des partis du futur. La diversité linguistique, c'est aussi important que la diversité biologique. Il y a plein de gens qui pensent que les gens qui s'intéressent à leur culture régionale, qui parlent leur langue, c'est un enfermement. C'est tout à fait le contraire. Quand on connaît son histoire, c'est beaucoup plus facile d'accueillir les gens et de partager. Il y a les identités qui sont fermées, donc nous, on les récuse. Et puis il y a des identités, celles que nous prenons, sont des identités ouvertes. Il ne s'agit pas de se fermer avec les identités. Dans le même temps, on veut bien s'ouvrir aux autres, mais pour s'ouvrir aux autres, il faut commencer par exister soi-même.